Musique 67 entreprises ont été primées au cours de la 5e édition des Awards des entreprises. 123 gendarmes ont scellé leur union au cours d'une cérémonie de mariage collectif et à Tanda, les personnes en situation de handicap ont été célébrées. Voilà pour le sommaire de ce 7 minutes, bienvenue. Mais avant de développer ces titres, revenons sur les élections au PDCI RDA, où un duel de communiqués de presse entre Philippe Copliboni et Moriska Koukikaoué jette l'ombre sur le processus électoral en cours. C'est le président par intérim du PDCI RDA qui a ouvert le bal avec un communiqué daté du 11 décembre 2023. Copliboni y conteste vigoureusement les allégations selon lesquelles des candidatures auraient été éliminées ou rejetées. Il affirme que le dialogue entre les candidats se poursuit en vue d'un consensus tout en annonçant l'ouverture de la campagne électorale du 12 au 14 décembre 2023. En réplique, Moriska Koukikaoué a publié le 12 décembre 2023 un autre communiqué annonçant son retrait du processus électoral suite au rejet de sa candidature par le comité de conciliation et de médiation du PDCI RDA le 4 décembre 2023. Il décrit une toute responsabilité quant à l'utilisation de son nom et de son image dans le contexte du 8e congrès extraordinaire prévu pour le 16 décembre 2023. Ces deux communiqués créent une incertitude à l'approche du 8e congrès extraordinaire du PDCI RDA le 16 décembre prochain. La situation reste tendue, mettant en évidence les divisions internes du parti. Récompenser les entreprises, tel est l'objectif des awards des entreprises. DMEIB, Distribution de matériel électrique industriel et bâtiments, entreprises spécialisées dans la vente de matériel électrique, a reçu le prix de la meilleure entreprise dans leur domaine. Ce prix, c'est que ce n'est pas le prix. Je suis toujours fier. Au total, 67 entreprises ont été primées dans leur domaine respectif. Chim Inter, primé, meilleur manager en immobilier industriel. Nous sommes heureux de recevoir un 3e prix de ces millions d'affaires qui nous donnent la force avec notre volonté de continuer et de devenir le meilleur de nous. À l'initiative de ces awards, AB Communication, l'objectif est de cultiver chez les entreprises africaines, de tous les secteurs d'activité, les personnalités gouvernementales, diplomatiques et de référence du monde des affaires, le goût du challenge en vue de prôner les valeurs d'une Afrique qui gagne. La Côte d'Ivoire serve de point d'attraction dans ce domaine aussi de l'entrepreneuriat. C'est pour nous un motif de satisfaction parce qu'il y a des discussions qui suivent, il y a des contrats qui se nouent, il y a des entreprises qui s'installent. Par exemple, celui qui a eu le prix panafricain de l'immobilier, c'est après les awards de s'installer en Côte d'Ivoire ici. Pour cette 5e édition, il s'agit d'échanger et discuter sur le financement des entreprises, célébrer, honorer et primer le top management et les personnalités dirigeantes des entreprises. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, s'est vu décerner le super prix Award Day Awards. Bravo, c'est le moins qu'on puisse dire aux éléments de la gendarmerie nationale. Une bande de fossères asiatiques qui falsifiaient des pièces de sang français FA a été mise au arrêt le lundi 11 décembre par des éléments de la première région de gendarmerie appuyée par l'escadron et la brigade de Bain-Gerville. Au cours de l'opération, une machine de marquage, une machine d'entretien et un bac de lavage de pièces ont été saisies. Mettre toutes les pièces ici, dans ce dispositif-là, et quand la machine est mise en route, les différentes pièces, pour ne pas dire les éléments qui vont servir de pièces, vont venir ici glisser et descendre au niveau du tambour, en bas. Au niveau du tambour et sous pression, le métal sera frappé avec tout ce qui est comme élément de nos pièces de 100 francs, de monnaie de 100 francs. L'un des suspects du nom de Wood soutient qu'il n'a absolument rien à voir avec cette histoire. Selon lui, les machines appartiendraient à son frère, qui serait allé en Chine pour chercher des pièces de rechange pour l'une des machines tombées en panne. Ton frère, parti Chine ? Oui. Ça, c'est pas tout. 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 Toujours c'est pas tout. C'est pas tout. C'est pas tout. C'est cadet. Ah, c'est cadet. C'est cadet l'on a. Donc, ça travaille pas. Oui, on va tout laisser là-bas. Quand c'est pas gâté, ça travaille. Non, moi, je connais pas. Moi, c'est... C'est cadet l'on a, l'on a. Mais comment toi, c'est cadet l'on a tant que toi, t'es venu, vingt jours, tu dois connaître que c'est cadet l'on a tant que toi. Lui, parais-moi. Lui, parais-moi ça, c'est cadet l'on a envoyé, je vais laisser là-bas. L'enquête se poursuit et un compte rendu de l'ampleur des dégâts occasionnés par l'action des faussaires sur notre économie est attendue. L'édition 2023 des Journées des femmes entreprenantes et battantes s'est ouverte au centre ivoire au coréen dans la commune d'Ajame. Pour ces journées, plus de 300 femmes ont reçu des formations gratuites sur les stratégies, les opportunités et outils pour réussir dans leurs activités grâce au digital. Aujourd'hui, le digital est un outil très important dans la croissance de chaque entreprise parce que ça nous permet de nous ouvrir au monde international, au monde national aussi, pourquoi pas. Ce que nous voulons prôner, c'est surtout la formation. Et bien sûr, on demande aussi le soutien de notre gouvernement, pourquoi pas. C'est pour ça que nous avons invité les différentes mairies parce qu'effectivement, les femmes ont besoin d'aide financière. Après la formation, elles ont besoin aussi d'accompagnement financier pour pouvoir rehausser encore plus leurs différentes activités. Les Journées des femmes entreprenantes et battantes sont aussi des expositions-ventes étalées sur deux jours pendant lesquelles sont dispensées gratuitement des formations et des échanges. C'est également une façon de faciliter l'épanouissement des femmes tout en contribuant à renforcer leurs entreprises, créant ainsi de l'emploi et participant au développement du pays. Nous sommes des Holdings, nous avons en notre chaîne plusieurs entreprises et plusieurs services. Nous sommes présents ici à la première édition de GIFEB pour plusieurs raisons. Déjà, avoir des opportunités, rencontrer de nouvelles personnes, créer un réseau et en plus de ça, apprendre. Apprendre, pourquoi ? Parce que pour évoluer, il faut toujours côtoyer d'autres personnes, côtoyer ceux qui sont au-devant de nous, nos dévancés. Comme on le dit, aujourd'hui, tout est digitalisé. Donc, en tant que commerçant, d'abord entrepreneur, on a besoin vraiment de vendre. Voilà. Donc, tout se passe aujourd'hui sur le net, l'informatique et tout ça. Voilà. Donc, on vient se perfectionner parce que, bon, c'est pas évident. Voilà. On est allé à l'école, c'est vrai, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas. Et comme on dit, il n'y a pas d'âge pour se former. On continue de se former, on continue d'apprendre. Ce sont plus de 1000 visiteurs qui ont participé à cet événement qui a enregistré la participation d'une délégation des femmes entrepreneurs de la Tunis. Sortir du célibat et rentrer dans le cercle des mariés. Ce pas, 123 gendarmes ont choisi de le franchir. Le samedi 9 décembre, à la caserne de la Gendarmerie nationale, leurs compagnes et eux se sont dit oui. Ces 123 couples ont été unis par l'adjoint au maire d'Abobo, Sidibé Daouda, qui représentait le maire, Candia Kamara. À cette occasion, le général de corps d'armée Alexandre Apalo-Touré a donné de sages conseils aux nouveaux mariés. Se marier est un engagement, un engagement fort devant la société. Devant sa famille, je pense que vous le savez, mais je vais vous le répéter. Devant ses camarades, devant les amis de votre épouse, devant les amis de votre épouse, devant les parents de votre épouse, devant les parents de votre épouse, devant la société entière. Cet engagement-là doit être fait de façon responsable. Les mariages collectifs ont été institués à la Gendarmerie nationale en 2021. L'événement en est à sa troisième édition. Pour cette année, ce sont six officiers et 117 sous-officiers qui sont passés devant le maire. Les personnes en situation de handicap de Tanda dans la région du Gontougo arrivent à difficilement joindre les deux bouts. Nous avons des petits métiers, mais vraiment c'est chaud, c'est dur. Donc vraiment, nous avons besoin des subventions de l'État pour amener à bien nos petites activités. Ils ont été célébrés à l'occasion de la 31e édition de la journée des personnes en situation de handicap. Cette initiative de l'ONG Soleil Le Vent Éducation s'est déroulée autour du thème « Célébrons la diversité, promouvons l'égalité ». Pour nous, sur l'État de l'État, c'est l'occasion de rappeler à tout un chacun que ces personnes-là sont des hommes comme nous, qui sont bien portants, et ces personnes-là méritent d'être aussi valorisées comme tout le monde. Dans le cadre du projet que nous menons, nous appuyons ces personnes à travers les AGR et également à travers des formations. Au cours de la célébration de cette journée soutenue par l'ONG Save the Children International et les autorités administratives, des dons aux vivres et non-vivres ont été offerts aux personnes en situation de handicap. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivie. L'information se poursuit sur 7info et sur www.7info.ci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada www.7info.ci